La musique pour adoucir les mœurs, mais aussi la musique pour conscientiser et même dénoncer. Le mouvement Gomsabok de Yana Marre, Marre de ce qui se passe en Gambie, s'engage dans la lutte pour dire stop à jamais de manière plus libre. Je dois éveiller conscience à travers ma musique. Parce que quand j'étais en Gambie, j'utilisais trop de métaphores dans ma musique. Donc je ne pouvais pas aussi être outspoken. Je ne pouvais pas m'exprimer facilement. Parce que sinon j'allais arrêter et je voulais aussi continuer ma carrière. Mais donc j'utilisais trop de métaphores dans ma musique. On ne connaît pas grand chose de la Gambie. On connaît une seule star de la Gambie, c'est Yaya Diame. Pour de mauvaises raisons. Malheureusement. Mais je pense que ce qui s'est passé quand je faisais par exemple le morceau Nothing New. Avant Nothing New, on avait fait un autre morceau qui s'appelait No Omptunity. Et donc c'était avec Article 19, c'était avec Malal, c'était avec Tchatt, c'était avec Djili Bagdad, c'était avec Ombre Zayen. Et justement on a fait le morceau, ça fait 4 ans. Et ensuite j'ai refait un autre morceau qui s'appelle Nothing New. Et Nothing New, comme je disais, c'est un morceau pour conjurer le sort. Le rappeur gambien, présent à Dakar, a obtenu le soutien de ses pères sénégalais. Ensemble, ils comptent mener le mouvement pour que la démocratie et surtout la voix du peuple soient respectées en Gambie. Ils attendent beaucoup de nous. Les gens oublient. Il ne faut pas aller jusqu'à Mabadiahouba. Quand les rebelles attaquent sur la zone là, sur le front nord, mais les Sénégalais se réfugient en Gambie. Quand il y a beaucoup de braquages, quand il y a des problèmes, rien qu'en Casamas, les Sénégalais sont souvent en Gambie et même prennent la carte d'identité gambienne pour fuir les executions parfois et la violence tout simplement. A plus forte raison, aujourd'hui, c'est toute la Gambie. En réalité, ce n'est pas toute la Gambie, c'est toute la Sénégalais. Moi, j'ai l'habitude de dire que le problème, ce n'est pas gambien, le problème, ce n'est pas sénégalais, le problème, c'est un seul homme, Yaya Yamey, contre les Sénégambiens. Quand la Gambie est un rhume, c'est le Sénégal qui est ternu. La Gambie qui est sous le feu des projecteurs retient l'attention de la communauté internationale avec Yamey qui s'accroche encore et toujours au pouvoir. Sous-titrage ST' 501